et bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va sans doute vous plaire enfin je l'espère et j'espère en faire d'autres sur ce sujet alors il n'y a pas très longtemps j'ai acheté bon il n'y a pas très longtemps moi ça fait quand même deux ou trois mois quand même je tiens à préciser donc j'ai acheté une console que je vais vous montrer donc j'ai acheté ça au place à la mer ça une ps vita avec les écrans l'aide donc la première génération de ps vita sachant que c'est une wifi 3g donc je vais vous dire un peu donc ça c'est un pack a marqué qu'ils donnent mercenari alors on ouvre un peu si j'arrive donc on ouvre on a le on a les docs pour le jeu qui sont là oui j'ai une carte mémoire de 8 gigas il faut savoir qu'il faut une carte mémoire pour jouer à la console donc du coup on est obligé de l'avoir donc pour moi ça me convainc tout à fait d'avoir une carte mémoire avec le jeu j'ai aussi un code pour télécharger vu que c'est des versions dématérialisées du jeu qui a donc voilà donc on a appris la boîte de la ps vita qui est comme ça donc c'est une très belle boîte en soit on ne peut pas leur reprocher ça sony ils ont fait du très très beau boulot donc on l'ouvre hop hop et voilà donc là je pense que vous voyez tous un peu ce qui se passe dans cette boîte donc là il ya toute la documentation vous voulez de la documentation et ben voilà regardez sony ne l'hésite pas sur les moyens surtout sur les moyens d'impression on va dire donc voilà il nous explique plein de choses on l'a en 40 fois le la même documentation en 40 fois vu qu'il ya plusieurs langues normal donc voilà donc c'est des documentations que la moitié des gens ne lisent pas mais on les met parce que ça fait joli donc après on regarde un peu ce qui se passe hop on ouvre et comme vous pouvez le voir alors là si on ouvre là il y aura il ya la console logiquement donc là il ya tous les cas de chargement et tout que je vais vous pas vous montrer vu que ça sert à rien que c'est des cas propriétaires c'est pas trop intéressant là il ya les cartes on nous donne des cartes de réalité augmentée en fait donc là il ya des cartes et toutes les cartes de réalité augmentée que vous voulez le truc que je me servirai jamais parce que pour moi je trouve que ça n'a aucun intérêt mais bon écoutez donc orange ça hop là ça nous sert à rien pour l'instant tac orange un peu voilà donc voilà on est là alors la console maintenant je vais vous montrer la console car ce qui nous intéresse à nous c'est la console pareil et voilà la console elle est comme ça donc je vais l'allumer pour que vous puissiez le temps qu'elle allume mais je vous montre pour que vous puissiez voir un peu le démarrage donc voilà alors là il ya le câble il ya le doc pour le câble propriétaire qui est juste là prise jack là hop là si vous enlevez là vous mettez la carte mémoire après alors après on va là de ce côté hop là de ce côté c'est pour la carte 3g on monte en haut en haut il ya les deux gâchettes pour justement de lancer le hop là je crois que j'ai appuyé sur quelque chose que j'aurais pas vu c'est pas grave là c'est pour allumer là c'est pour les jeux ps vita là on a encore une encochure je sais pas trop encore pourquoi c'est car je sais pas du tout je devrais vous dire si l'encochure on dirait que c'est un peu comme il y avait sur les ce que je sais pas si vous rappelez sur les psp sur les psp il y avait cette encochure et cette encochure servait à mettre une webcam un truc comme ça donc voilà après je sais pas ce qu'ils veulent faire avec les deux touches volume qui sont là on redescend de l'autre côté il n'y a rien à part le petit embout pour mettre la dragonne derrière le pavé tactile excusez moi le pavé tactile avec la caméra hop là donc là on a une caméra frontale qui est juste là donc voilà il était mis en veille en fait donc ça se présente comme ça alors on prend hop là donc c'est un écran oled c'est un écran de très 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 bonne qualité je dois avouer que j'ai été vraiment bluffé par la qualité de l'image qui en résulte donc on descend vous voyez j'ai fait des dossiers on peut télécharger pas mal de choses ils ont décidé de faire un design par bulle qui est plutôt joli en soit je vous montrerai pas mes amis parce que c'est mes amis donc ça je vous montrerai pas vous pouvez prendre des photos là il y a pour l'opérateur navigation internet trophée ps store vous pouvez lire le design du ps store bon là j'ai pas internet donc je pense pas que ça va marcher mais le design du ps store reste quand même hop là alors attendez on va se connecter reste quand même assez banal je vais dire car on avait l'habitude que chez sony ils nous fassent des trucs un peu banal et le ps store en fait avec l'arrivée de la ps4 par contre ils ont ils ont changé le design ce design je le trouve vraiment très très laid mais bon écoutez on ne peut pas non plus leur demander trop de choses il faut savoir que le que le pavé tactile répond super bien derrière et devant et quand on écrit j'ai vraiment été stupéfait car je pensais pas que ça répondait autant donc quand on écrit les quand on écrit en fait ça répond super bien donc c'est vraiment bien qu'à par exemple voyez en haut je sais pas si vous arrivez à voir là mais juste en haut une petite icône comme quoi j'ai déjà ouvert une application j'ai juste à faire ça clac et à retourner sur l'application que j'ai déjà ouverte donc c'est pas mal je dois faire une mise à jour du système on va faire une mise à jour et on revient juste après les amis et nous nous retrouvons après une mise à jour donc où j'en étais alors oui j'ai fait remise à jour depuis que nous avons eu justement la sortie de la ps4 il y a eu quelques petites quelques petits arrangements par exemple liens ps4 donc cette console peut servir en tant que manette ps4 on peut faire plein de choses en fait avec ça c'est pas mal donc là par exemple vous avez youtube facebook donc nous ce qui nous intéresse le plus ça sera les jeux mais les jeux je vais vous faire un petit comparatif plus tard en fait je vais essayer je vais d'abord vous parler de la console en elle-même car c'est quand même un bijou technologie et je ferai d'autres vidéos sur tous les jeux qu'il y a et voilà donc nous voilà dans les réglages nos chers et mini réglages nous allons dans le système et dans le système nous pouvons voir qu'il ya l'historique des téléchargements il ya liste c'est l'historique des erreurs excusez moi j'ai j'avais vu l'historique des téléchargements fait la même fois c'est pour ça donc là on montre un peu la capacité de libre capacité espace libre voilà vous pouvez regarder tout ce qu'il ya à savoir donc c'est plutôt pas mal on peut formater directement la langue il ya plein de choses beaucoup de gens ne vont pas utiliser par exemple le bluetooth car ça sert à rien réseau moi j'ai réseau mobile mais là j'ai pas de carte sim donc ça sert à rien non plus vous voyez beaucoup de choses mais bon je n'ai pas eu très très cher la console c'est pour ça que j'ai pris celle là alors il faut savoir que cette console coûte maintenant 169 euros si je dis pas de bêtises la dernière fois je l'ai vu à ce prix là faut savoir que ce modèle là je l'ai eu à 180 euros avec un jeu une carte mémoire de 8 giga et le modèle 3g wifi c'est un investissement qui vaut la peine pour ceux qui veulent jouer dans les transports en commun qui veulent jouer autre part que chez eux c'est un investissement qui vaut qui ravira ceux qui veulent jouer par exemple une chartide à d'autres jeux c'est le rayman légende d'une 13 gravity rush gravity rush était étant un magnifique jeu je dois avouer que j'ai été agréablement surpris de ce jeu donc après c'est à vous de voir c'est à vous de voir si vous voulez mettre les sous en période de noël peut-être que ça sera un bon investissement il faut savoir qu'il ya le deuxième modèle de ps vita qui a été présenté il ya de cela trois mois quatre mois mais le problème c'est que l'écran est moins bon il coûtera elle coûtera moins cher donc on sait pas trop encore ce qu'elle a mais vu les premiers tests l'écran est pas encore tout à fait bien donc je préfère avoir un écran oled et avoir une qualité vraiment de la folie plutôt que autre chose donc voilà ben c'était tout pour aujourd'hui moi je vous dis à très vite c'était the rider claim pour la chaîne youtube et bien sûr pour le site comme je l'ai dit dans la présente vidéo vous pouvez aller sur le site voir un peu ce qui se passe il ya un autre site qui va être rattaché aussi bientôt qui sans doute où je le supprimerai j'en ferai qu'un seul je sais pas trop encore mais où il ya les bons bons plans de l'app store nous restons dans l'app store donc voilà donc si vous avez des questions bien sûr passer par les commentaires je serai heureux de vous répondre et puis c'est fini allez tout trop